Bonjour à tous et bienvenue. On revient toujours aux premiers amours, aux primes passions, au beautiful game, au vrai. Parce qu'aujourd'hui, pas de polémique, pas trop de micmac, on va parler football, le vrai, puisque ce lundi se disputait à Wrexham, not scanty, alors peut-être que ça ne vous parle pas, mais près de 10 000 spectateurs, une ambiance de fou Hollywood était là, c'était le cas de le dire dans les tribunes, vu les propriétaires du club Galois de Wrexham, et un finish absolument exaltant, un pénalty sauvé par l'ancien retraité anglais Ben Foster, qui est quadragénaire et revenu dans les cages des Dragons. C'est oui, je vous emmène aujourd'hui en 5e division anglaise, en National League, comme on dit avant, c'était la conférence, et c'est un peu mon amour de jeunesse, c'est division inférieure anglo-écossaise, alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu sur cette 5e division anglaise et parler un peu de beautiful game, parler fans et tout ce que vous voulez, parce que l'Angleterre a quelque chose d'exceptionnel, derrière la 1re Ligue, et ce qu'on appelle la Football League, qui comprend donc la 2e division, Championship, 3e Ligue 1 et 4e Ligue 2, c'est-à-dire que c'est des divisions de 24 équipes, c'est ce qui compose historiquement le football professionnel anglais. A partir de la 5e division, on appelle ça la Non-Ligue, en opposition à la Football League. Alors en fait, c'était une opposition parce que Football League concentrait le football professionnel, et la Non-Ligue, c'était ce qui était amateur et surtout semi-professionnel, mais ça c'est dans les faits, puisque depuis une quinzaine d'années au moins, la 5e division, donc aujourd'hui la National League, qui a 24 équipes, 46 journées, plus les coupes, donc c'est quasiment 60 matchs si tu comptes les play-offs, c'est complètement professionnel avec des budgets à plusieurs millions. Alors, avant la crise économique qu'on a connue, et le fait que le diffuseur irlandais de l'époque, 70, s'était cassé la figure, tu avais des budgets qui étaient faramineux, et souvent des clubs qui vivaient bien au-dessus de leurs moyens, avec pas mal de faillites. Combien de clubs anglais, d'Arlington par exemple, pour ne citer qu'eux, ont fait faillite parce qu'ils ont donné des... Mais on était à du 2 000, 3 000, 4 000 pounds la semaine ! Je redis bien, la semaine, en 5e division anglaise. Donc il y a plein de clubs qui ont fait faillite, etc. Et les fans ont été là souvent pour sauver leurs équipes, comme Wrexham. Wrexham, c'est une équipe donc galloise, qui comme Cardiff, comme Swansea, comme Newport, joue dans les championnats anglais. Ça, on pourra en faire un jour une vidéo particulière. Wrexham a fait écouler plein de fois. Mais tu as son association de supporters, notamment The Trust, qui a toujours remis l'argent, notamment sur les dettes qu'il y avait vis-à-vis du Fisk et tout, pour payer ce qu'il fallait. Et en effet, il y a deux ans, ça a été racheté. On a vu ce rachat hollywoodien. Aujourd'hui, il y a des moyens pas possibles. Et Wrexham affrontait Donuts County. Donuts County, c'est le plus vieux club professionnel. Dans un match avec quasiment 10 000 personnes, évidemment c'est télévisé, puisque la 5e division anglaise est télévisée. On le rappelle, vous avez du marchandiser et tout ce que vous voulez. Finition, crois, match de foot. 3 buts à 2. Les deux équipes avaient 100 points. Et donc c'est Wrexham qui s'est imposé au finish, avec ce pénalty sauvé par leur gardien Ben Foster, que certains connaissent pour ses exploits en Première Ligue, et qui avait également été international anglais. Donc c'était le meilleur scénario possible pour cette division-là, puisque en effet, il n'y a que le premier qui monte directement. Imaginez, c'est un championnat de 46 journées, où seul le premier monte, le deuxième qui a 100 points, va devoir se coltiner des barrages. Et ce n'est pas les petits barrages. C'est un quart final, demi-finale, finale. Et alors, les deuxièmes et troisièmes, ils arrivent directement en demi-finale. Et donc, quand tu arrives à finale unique à Wembley, donc souvent devant 30, 40 000, voire 50 000 personnes, tu n'as qu'une deuxième équipe qui goûtera à cette fameuse Football League. Alors c'est absolument délirant, ce sont des saisons éreintantes. Et je voulais un peu vous parler de toutes ces équipes-là, parce qu'en National League, cette année, on a eux. Mide and Head United, eh oui, je rapporte la boîte à trophées. Ça, c'était une écharpe spéciale d'un match de coupe contre Aldershot, que j'avais acheté à l'arrière d'une voiture utilitaire grise, je me rappelle. J'étais allé voir Mide and Head United, Concorde Rangers, en semaine, c'est en 6e division anglaise à l'époque, avec ma mère. Anecdote, le stade de Mide and Head United, outre le fait qu'il soit légèrement en pente, c'est York Road, le plus vieux stade du monde, à abriter continuellement la même équipe, c'est-à-dire les Magpies. Et Mide and Head, qui est aujourd'hui en 5e division, tu prends le train de Londres, tu vas un petit peu dans l'ouest, c'est vers Reading, pour ceux qui connaissent, c'est quoi, 40 minutes à peu près, tu arrives, alors il n'y avait pas grand monde, aujourd'hui, c'est encore plus de 1500 personnes en moyenne, moi quand j'y étais, il y en avait à peu près 300. Il y a même des fans de l'équipe adverse, de Concorde Rangers, qui s'étaient tapés 2h30, 3h, aller et retour en pleine semaine, pour chanter, COCO 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 ! C'était magnifique, alors des souvenirs que j'ai, tu es un espèce de pub, plus ou moins club de stricties, dans la même en U, c'est assez folklorique, les toilettes, elles étaient plus ou moins condamnées, alors il y avait des rénovations à l'époque, et quand tu rentrais dans le clubhouse, tu avais une légende des fans, qui était habillée en Batman, alors c'était comme on aime, et dans les autres clubs mythiques, de cette division, on a Barnett, alors Barnett, quand on dit comme ça, c'est le nord de Londres, avec le logo, il faudrait que le monde du bon côté, avec le logo, donc Barnett c'est un peu le nord de Londres, les joueurs Tottenham, Arsenal vivent pas mal dans ce quartier, et en fait c'est aussi un club historique, du football londonien, qui avant évolait à Underhill, qui avait un dénivelé de plus de 2 mètres la pente, alors c'était Baron Cassois, un mec c'est un ancien propriétaire, qui avait viré une vingtaine de fois son coach, enfin bref, l'inné n'arra Barry Fry, sauf qu'il y a quelques années, Barnett a malheureusement dû quitter, son magnifique stade d'Underhill, et ils ont construit un nouveau stade, le Hive, il n'y a pas une ambiance de fou, s'il est rempli côtière, c'est à peu près 1500 personnes, il fait un peu plus de 5000, mais sauf que t'as plein de terrains d'entraînement autour, qui sont super bien, et quand tu as des sélections étrangères, qui viennent en Angleterre, parfois ils s'entraînent ici, d'où le Copa Cabernet, puisque le Brésil s'était notamment entraîné ici, où Edgar David s'est terminé sa carrière, et je l'ai vu même, faire joueur capitaine entraîneur, et prendre un carton rouge, dans la position d'arrière gauche défenseur centrale, sachant qu'à un moment donné, il avait joué numéro 9, enfin c'est assez exceptionnel, donc vous avez pas mal de clubs londoniens dans ces divisions, vous avez également Bromley, les Lilywhites de Bromley, sachant que Barnet, le surnom c'est The Bees, les abeilles, avec une mascotte justement, qui est les petites antennes, donc vous avez Bromley qui est vers Crystal Palace, vous avez plein de clubs comme je vous dis, qui vont parler peut-être à certains, des Alts & Schaaf, des Eastlake, il y en a beaucoup un petit peu, vers Londres comme Boramwood également, et en fait ce qui est très intéressant, c'est que quand vous voyez le tableau des affluences, là comme vous voyez, on va le prendre devant nous, donc vous avez Bromley qui est dans vos premiers, avec quasiment 10 000 de moyenne, Ennard Scanty, mais regardez ailleurs, même Oldham, Southend, alors c'est des clubs qui ont été professionnels en 3ème, 4ème mission, donc ce sont des clubs importants, même quand vous baissez, c'est au moins 1180 personnes à Boramwood, et Gaïtchette dans le Grand Nord, qui a un stade abominable, qui est frigorifique, ouvert à tous les uns, avec une piste d'athlétisme au milieu, ils font quand même plus de 1200 personnes, je rappelle que le prix des places, il est au moins de 15 à 17 pounds, c'est à dire que c'est 20 balles pour venir, et oui les matchs de 5ème dif, c'est 20 balles, t'as le programme de match que tu peux acheter, t'as les maillots, enfin c'est, et en fait il y a tout un univers culture club, avec l'importance des fans, l'importance de l'ancrage local, du programme du match, des photos, des prix quand même assez chers, vous avez des abonnements qui montaient jusqu'à 450 quand même, donc 450 euros, souvent c'est plus de 150, 300, et il y a des prix pour les étudiants, ou pour les personnes âgées, et en fait tu transmets ça de famille en famille, prenez Taganham & Redbridge, Taganham & Redbridge, il n'est pas très loin de ce club là, ce club c'est Leighton Orient, dans l'Est de Londres, et bien si tu vas encore plus loin dans l'East End, tu vas chez les Daggers, chez les Daggers c'est pas énorme, comme vous voyez c'est 1759 personnes, et quand ils étaient en Ligue 2, en 4ème vie anglaise, ils faisaient pareil, ils ont pas un bassin de fans énorme, le stade il est pas non plus, mais voilà, t'as les fans qui reviennent, et ça se transmet de génération en génération, alors c'est vrai que certains sont attirés par la première Ligue 2, mais on remarque de par les influences, et même ces dernières années, que tu en as qui ont quitté un petit peu, les grands clubs, même en Championship, parce que c'est quand même très prohibitif, également certains qui ont été un peu dégoûtés, par tout le football business, même si attention, t'as énormément de business là-dedans, t'as du mic-mac, t'as des trucs pas payés et tout, et t'as aussi plein de mecs qui arrivent, t'as assez internationalisé, t'as beaucoup de joueurs étrangers dans ces divisions, alors c'est pour ça que le marché il est surchargé, il y a 15 ans, il les témoin, et c'est pour ça que t'as pas mal de francophones, qui avaient réussi vraiment, qui avaient pris leur baluchon, et qui avaient réussi à jouer en conférence, donc c'est la National League du joueur, la 5ème division, la 5ème division, aujourd'hui c'est plus compliqué, on trouve pas mal de français d'ailleurs, qui sont assez prisés en National League, National League South, National South, National North, donc c'est la 5ème, la 5ème division, en fait la 6ème division d'Angleterre, t'as une poule du Sud, une poule du Nord, et ensuite on divise encore plus, bien évidemment il y aura encore quantité de choses à dire, on pourrait parler également de Saúl-Yol-Mos, ce qui est en fait une fusion, c'est un peu comme Ice & Yiddings, c'était deux clubs qui ont fusionné, parce que justement, il y a eu moins de moyens, ça s'est notamment fait au milieu des années 2000, pour éviter quelques faillites, 2005, 2006, 2007, et ces clubs là qui arrivent à retrouver un public, comme le FC Halifax Storm, qui grâce à ses fans a survécu, donc en fait, quand on voit autant de polémiques, d'affaires sombres, qui malheureusement sont nécessaires, sont nécessaires d'être révélés pour une simple raison, c'est quand tu vois tous ces fans, quand tu vois autant d'amour, et je pourrais faire pareil pour des clubs de division inférieure en France, en Belgique, etc, prenez par exemple les fans de Rouen, c'est magnifique, ils continuent à être là, etc, quand tu vois autant d'amour pour le foot, quand tu vois autant d'employés joueurs, qui ont aussi cet amour, tout ce boulot de dénoncer, etc, et que c'est par amour, parce qu'en fait, quand tu aimes le foot, quand tu aimes le beautiful game, tu as envie qu'il perdure, et qu'il appartienne à ceux qui l'ont dans le cœur, c'est-à-dire les fans, certains joueurs, certains employés, etc, quand tu vois certaines directions, ils niquent, se comportant de manière cavalière, en prenant en otage les clubs, je pense que c'est notre devoir de tous, pour le dénoncer, et de valoriser ce qu'il devrait depuis le début, le beautiful game, le vrai, keep the faith.